Depuis des millénaires, l'écorce de bouleau nous a servi de support pour la broderie de piquants de porc épique. Ce que l'on voit ici, ce sont des piquants et des poils naturels, éteints, de différentes couleurs, qui nous permet d'être utilisés comme un fil de broderie sur écorce, cuir ou autres tissus épais. Parce que l'écorce de bouleau est atteinte de maladies causées par la pollution de l'air et de l'eau, les pluies acides notamment, la bonne écorce est devenue de plus en plus rare pour assurer la pérennité de nos savoirs et de nos savoir-faire. La recherche que j'ai effectuée avait pour but de créer un support alternatif. Grâce à la technique japonaise de fabrication de papier matière, nous avons combiné un mélange de fibres de lin avec des morceaux d'écorce de bouleau, défibré. Cela ouvre sur de larges possibilités exploratoires, non seulement afin de permettre la perpétuité des techniques traditionnelles, mais aussi l'intégration des médiums mixtes. Il offre les mêmes qualités que l'écorce. Il est résistant, malléable, imperméable. Nous pouvons le broder, le coudre, le coller, le juxtaposer ou l'assembler pour construire des objets à trois dimensions. Je peux aussi travailler toutes les techniques de dessin, aquarelles ou peinture. La plus grande surprise pour moi a été le papier matière qui devient une œuvre en soi. Durant le processus de sa fabrication, je vois toutes sortes de formes qui me rappellent la nature. Je me laisse guider par ce qui apparaît, ce qui émerge à travers la matière, à travers les morceaux d'écorce, le mouvement, les textures et la teinte. Cela m'inspire. Je sens autre chose qui prend forme graduellement. Je sais de le mettre en valeur par les points de broderie, de faire ressortir ce que je vois, de rehausser ici et là par le langage artistique. Alors c'est une autre façon de travailler pour moi qu'avec une toile ou un papier blanc où on part avec une idée, une image ou un symbole en tête qu'elle en impose ou support. Là c'est le contraire. Je me mets à l'écoute et en observation de ce qui est. Et par la ligne très simple qui ondule, qui suggère ou qui evoque des formes mi-abstraites ou mi-figuratives, j'obtiens une œuvre aux multiples sens et interprétations.